L'actualité à l'étranger, l'extrême droite en Autriche devient le deuxième parti à la tête du pays. Ainsi en ont décidé les quelques 6 millions d'électeurs appelés aujourd'hui à élire leur nouveau parlement. Le FPO emmené par le très charismatique Jörg Haider qui a voté ce matin obtient un score sans précédent. Une droite populiste capable de briser la coalition gouvernementale qui dirige le pays depuis des années. Reportage sur place, Olivier Lerner. L'extrême droite autrichienne joue désormais dans la cour des grands. Avec 28% des voiles se glissent entre la gauche à 33% et le parti conservateur la droite traditionnelle à 27% seulement. Jörg Haider et ses amis n'y vont pas par 4 chemins. Ils veulent tout simplement la chancellerie. Mais cohabiter pour gouverner est indispensable avec la droite, avec la gauche, peu importe, l'extrême droite n'a aucun état d'âme. Haider est prêt à s'allier avec n'importe qui. Le programme de ses droites populistes tient en quelques lignes. Arrêt immédiat de l'immigration, expulsion des étrangers criminels, un état autoritaire sur fond de nostalgie nazie. Un dimanche d'élections cruciales pour 8 millions d'habitants, 5 millions d'électeurs. Moi, j'ai voté pour la gauche. Jörg Haider est trop à droite. Il faut lutter contre ces idées qui sont dangereuses. Vous savez, on a déjà connu ça en Autriche. Il n'est pas si mal Haider. C'est un bon contrepoids pour la classe politique. Le tourisme et le vin blanc sont les deux principales ressources de ce pays riche. L'inflation est inexistante. Le chômage ne dépasse pas la barre des 5%. La continuité, la stabilité, les viticulteurs ne recherchent pas autre chose. Depuis des générations, ils votent à droite pour la plupart, mais ne vont pas au-delà. On a besoin d'une force au centre. Haider me dérange vraiment. Je n'en pense pas du bien. Il veut mettre les étrangers dehors. Sur ce point, il est radical. Le chancelier Victor Klima est sur un siège éjectable. Sa coalition avec la droite classique n'est plus tenable. Et on le voit mal cohabiter avec l'extrême droite. Partir serait pour lui un échec, mais la plus honorable des attitudes. Jörg Haider a donc réussi son pari. Il est aujourd'hui à la tête de la deuxième force politique du pays. Il a axé toute sa campagne sur l'immigration et ça a payé. Les 750 000 étrangers qui vivent en Autriche doivent se poser ce soir beaucoup de questions.